Bonjour audience, prêts pour un nouvel épisode de Toon Girls avec un R, rugissant. Dee Grayman est un des rares shonen mangas à succès écrits par une femme comme Samurai Deeper Kyo ou Full Metal Alchemist. Et même si Katsura Oshino, l'auteur de Dee Grayman, n'est plus vraiment actif depuis quelques temps parce qu'avec la pression folle qu'on leur inflige, les mangaka tombent comme des mouches, Dee Grayman avait été adapté en animé, ce qui me permet de vous parler de mon personnage préféré, Miranda Lotto. En l'honneur de cette vieille fille névrosée, je vais moi aussi me faire des yeux de panda dépressif. Attention, ça va être sanglant. C'est exprimé. Dis Grayman, je suis pas une fan de la première heure, mais presque. Je suis très rapidement tombée amoureuse de cet univers pseudo-victorien, du conte millénaire, ce méchant hyper-charismatique, des questionnements éthiques liés au concept des akumas, de tout l'arrière-plan religieux et du symbolisme chrétien, surutilisé. Pour ce qui est des personnages, certains puent le charisme, et d'autres sont... Et l'auteur a eu tendance à multiplier les personnages secondaires inutiles au charisme de moule, tout comme elle a expédié ses intrigues, l'évident de leur substantifique moelle, ne laissant qu'un plot Wikipédia en guise d'intrigue. Attardons-nous en particulier sur ces personnages féminins. Tenez-le-vous pour dit, même si une femme auteur écrit souvent mieux les personnages féminins, ce n'est pas un automatisme. Dans Fullmetal Alchemist, on a des second rôles féminins plutôt intéressants, même si Winry est remarquablement irritante. Et à côté, dans Samurai Deeper Kyo, les femmes qui ont un peu de charisme sont très vite reléguées au rang de spectatrices béates d'admiration devant les exploits des mâles avec leurs gros katanas. Et évidemment, dans Samurai Deeper Kyo, il y a une telle débauche de fanservice que ça devient très vite handicapant. Tandis Gréman, on se situerait entre les deux. Il n'y a pas autant de fanservice que dans Samurai Deeper Kyo, mais les personnages féminins sont clairement pas aussi intéressants que dans Fullmetal Alchemist. Lina Lee, par exemple, le rôle principal féminin est d'un remarquable ennui. Et même si Road Kaamelott, la méchante principale, est plutôt charismatique, elle dépasse pas vraiment son rôle de Lolita Sadik. Quelle originalité. Et puis, on a Miranda Lotto, un personnage si merveilleux que les trois quarts des fanarts que j'ai fait de la série lui sont consacrés. Et que j'ai utilisé son nom pas mal de fois sur Internet en tant que pseudo. D'autant plus qu'elle le doit à Miranda Lotto, la merveilleuse actrice qui joue la non moins merveilleuse Éowyn dans Le Seigneur des Anneaux. Petite aparté, audience, si vous permettez. Pour compléter un petit peu cette review, je suis rentrée chez ma maman et j'ai fouillé dans les énormes caisses de fanarts qu'elle a conservées. Je grubouillais partout, surtout en cours. Et donc j'avais énormément, 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 énormément de dessins. Du coup, je vais pouvoir vous en montrer. C'est moche, attention. Alors, intense période d'Igremann, j'avais 15 ans. Et genre pendant un an non-stop, j'ai dessiné que ça. Alors, j'écrivais aussi des fanfictions et j'avais aussi un original caractère et c'était un self-insert. Donc c'est moi en sexe. Avec un uniforme extrêmement pratique pour combattre les démons, des hauts talons, une robe moulante, un décolleté plongeant. Et donc, Miranda, mon obsession, je faisais plein de fanarts d'elle. Là, on voit mon haussé hyper sexy. Et puis dans l'angle, hop, un petit chibi. Miranda et mon haussé très très moche. Vraiment très très moche. Regardez de près, c'est d'une laideur confondante. Mais bon, Miranda, toute seule. Ouh là là, ça devient sensuel. Et en fait, je faisais aussi des fanarts sensuels d'à peu près tous les personnages masculins de D'Igremann. Kanda, à l'anguille sur son lit. Regardez-moi ça. Hum, miam, miam, miam. Mais elle ne sait pas dessiner les pectoraux. Donc ça, c'est Tiki Mik, qui est censé être sexy. Mais là, il a les jambes raides comme des bâtons. Et des chats sexy dans les vestiaires de foot. Parce que son personnage joue au foot. Et en fait, au dos, Miranda sexy. Parce que, bah apparemment, j'aimais bien dessiner Miranda sexy. Et attention, on va de surprise en surprise. Donc souvent, dans les fanarts, Moose et Miranda se tiennent les mains. Donc, Moose et Miranda se tiennent les mains. Donc, Moose et Miranda se tiennent les mains. Encore. Moose et Miranda se tiennent les mains. Oh, pour changer. Moose et Miranda se font un petit câlin. C'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, y a quand même de l'affection. Miranda, super sexy, super mal dessinée. Vous remarquez même qu'il y a le téton qui sort du corset. Si c'était une photo, je serais strikée de YouTube. Ou alors, cette vidéo serait interdite aux mille heures. Et, la surprise du siècle. Parce que, je vous assure qu'à l'époque, je pensais mon personnage complètement hétéro. Mais en fait, Quelqu'un se haussait et Quelqu'un j'étais à l'époque. A 15 ans, une obsédée sexuelle, ça arrive à tout le monde. 15 ans, en puberté, tout ça. Donc, Moose et Miranda qui flirtent. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Moose et Miranda étaient cousines quand même. Donc, cousine. Ah, 15 ans. Un bel âge, définitivement. L'existence de Miranda est un petit miracle en soi, Puisqu'au départ, l'auteur ne voulait lui consacrer qu'un arc, Et ne tenait pas à en faire un personnage récurrent. Mais Katsura Oshino a dit dans le manga que Miranda Lotto était le personnage de Digreman, Dont elle se sentait la plus proche. Et c'est peut-être pour ça qu'elle me semble si humaine et si attachante comparée aux autres. Miranda Lotto débute la série comme une vieille fille craintive, nerveuse, aigrie, Extrêmement malchanceuse et maladroite, qui passe sa vie à s'excuser. Attitude qui semble extrêmement stéréotypée, peut-être un archétype japonais, Puisqu'on le retrouve dans l'aubergiste, Personnage qui apparaît brièvement dans l'animé Fruit Basket. Et avec qui Miranda partage ses cernes et sa politesse excessive, Puisque sa réplique fétiche, c'est... Désolé. Dès le début de l'histoire, Miranda est montrée comme aimant réparer les choses. Et l'horloge, avec laquelle elle sera compatible, Et qui pourra donc lui servir d'innocence, une arme d'exorciste, Lui permettra de remonter le temps dans un périmètre limité, Et donc de réparer les choses dans ce périmètre limité. C'est très cohérent. Dans les faits, elle peut maintenir en état, guérir les blessures, temporairement, Des personnages et des objets qui sont dans son périmètre. Un espèce de globe temporel, tant qu'elle le maintient activé. Donc, dès qu'elle s'endort, et bien, les gens reviennent à leur état initial, Et ils meurent, ou ils sont à nouveau blessés... C'est un pouvoir très intéressant stratégiquement, Et qui met en place des enjeux assez compliqués à gérer humainement. A noter aussi que Miranda semble rajeunir une fois qu'elle trouve son innocence, Une fois qu'elle trouve un sens à sa vie. Comme si elle-même remontait le temps après avoir découvert le but de son existence. Physiquement, un autre détail intéressant, vu le symbolisme religieux très présent d'Andy Grayman, Miranda a des stigmates. Elle a été clouée à son innocence par Rode Kaamelott, la Lolita sadique, Et elle garde des cicatrices sur les mains qu'elle cache sous des gants. Elle est donc, dans un certain sens, une des figures christiques du manga, Puisqu'elle souffre pour les autres. En combat, notamment, elle le sent quand quelqu'un meurt, car son temps lui est enlevé. Tic, tic, tic. A noter aussi que l'homme qui veille sur elle s'appelle Marie, Une version des rôles très intéressante. Marie et Miranda, je chippe. Le personnage de Miranda Lotto est cependant assez peu utilisé, Et du moins assez peu développé, compte tenu de son potentiel. Pourtant, même avec son innocence passive, elle reste ne serait-ce qu'un atout stratégique pour le combat. D'ailleurs, ses rares interventions sont généralement décisives. Un épisode marquant est quand elle maintient artificiellement, grâce à son globe temporel, Les matelots d'un bateau et le bateau lui-même, en vie et en état de marche. Alors que tout est techniquement déjà détruit et déjà mort. Et il ne tient qu'à elle de les laisser partir. Psychologiquement, c'est plutôt lourd. Ce moment poignant, bien développé, bien exploité, permet de vraiment montrer les conséquences de ses pouvoirs. Et ça fonctionne parfaitement. Dommage que ce soit si rare. Miranda Lotto, à l'image du manga Digreman dans son ensemble, aurait pu toucher l'excellence. Mais ce qu'on en voit, ce n'est qu'un immense potentiel gâché. Peut-être est-ce parce que Digreman était la première série longue de Katsura Oshino, qui était relativement inexpérimentée et a sans doute cédé à la pression éditoriale ou à la pression du lectorat. En tout cas, c'est dommage. Heureusement, grâce à mon horloge Innocence, j'espère pouvoir revenir à un état précédent le gâchis. Un état de potentiel ouvert à toutes les possibilités. Allez, remontons le temps. Innocence activée ! Ça ne marche pas. Déjà, je m'excuse d'être pas très présentable. J'ai genre un t-shirt Ki-hun très très laid. En plus, je l'ai eu par erreur parce qu'à la base, je voulais un t-shirt Kurokawa des vacances de Jésus et Bouddha. Ils faisaient une offre comme ça l'été dernier. Et ils n'en avaient plus quand je suis arrivée. Alors, j'ai eu un t-shirt Ki-hun à la place. Ça n'a rien à voir. Il est très très laid. Je voulais un t-shirt Kurokawa. Si vous avez un t-shirt Kurokawa en rab avec Jésus et Bouddha...